Comme il est de coutume, je vais commencer par une petite prière liminaire. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un verset du Coran, le verset 177 de la surate 2, et sur une surate complète, une petite surate qui fait 5 ou 6 versets, qui s'appelle la surate de l'entraide, la surate 107. Déjà, pour que vous ayez l'idée de quel est ce verset, le contenant, ce verset commence ainsi. J'ai changé le mot piété par bien suprême, ça me semblait plus correct. Le bien suprême ne consiste pas à tourner votre tête du levant au couchant, mais le bien suprême consiste à croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, à l'écrit, aux prophètes, à donner de son bien pour attacher qu'on y soit, aux proches, aux orphelins, aux miséreux, aux enfants du chemin, aux mendiants, et pour l'affranchissement des énuques, c'est-à-dire des esclaves, à accomplir la prière, à acquitter la purification, à remplir les pactes une fois conclus, à prendre patience dans la souffrance et l'adversité au moment du malheur. Ceux-là sont les véridiques, ce sont eux qui se prémunissent. Ce verset est très important parce qu'il m'a inspiré, si vous voulez, le titre de cette prédication, qui est « La foi, la religion, à quoi ça sert ? » Alors pour donner un peu le contexte, c'est que ce verset a été révélé en l'an 2 de l'Égire, soit en 624, deux ans après que le prophète Mahomet, avec ses disciples, ait quitté la Mecque pour se réfugier dans une ville, Yatrib, à l'époque, qui deviendra Médine par la suite. Une fois sur place, les musulmans priaient en direction de Jérusalem jusqu'à 624. Et en 624, les musulmans se tournent vers la Mecque, donc ils ont échangé la Préblah. La Préblah, c'est l'orientation pendant la prière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une confusion. Dans les premiers temps, il y avait des musulmans qui continuaient à tourner leur face vers Jérusalem et d'autres qui regardaient vers la Mecque. Et il y a commencé à avoir des disputes dans cette petite communauté, puisque chacun pensait avoir raison, etc. Et c'est le contexte dans lequel le verset a été révélé, puisque finalement ce verset insiste sur quoi ? Il insiste sur les fondements, c'est-à-dire sur le sens véritable de la foi et de la religion. La religion, ça l'amuse dans l'application de la foi. Et donc la question, c'est de savoir à quoi ça sert vraiment la religion. Et le verset commence avec ce constat qui nous paraît peut-être évident, mais qui ne l'est peut-être pas forcément toujours. En tout cas, malheureusement, en contexte islamique, c'est pas toujours facile, puisqu'on a dans l'application en islam beaucoup d'importance qui est donnée à la forme, à la codification, et parfois on en oublie un peu l'esprit. On tient beaucoup à la lettre, quitte parfois à laisser de côté l'esprit, alors que c'est l'esprit, et j'y reviendrai, qui est le plus important. Ainsi, le premier verset insiste sur le fait que le bien suprême, c'est-à-dire le mot berr en arabe, le mot berr en arabe est un mot un peu compliqué, qui peut vouloir dire à la fois la piété, le bon, le bien, le bien suprême, donc c'est tous ces mots-là ensemble. Et dans la tradition islamique, on a appelé ce verset le verset du bien suprême, à cause de son importance, justement. C'est-à-dire que c'est un seul verset parmi 6236, enfin il y en a plusieurs dans ce sens-là, mais celui-là c'est le plus marquant sans doute, et c'est ce qui fait qu'il est connu rien qu'à l'évocation de son nom. Et donc, ce qui est rappelé ici, la première chose qui est à rappeler, c'est que ce n'est pas le rite qui doit être visé en premier lieu. Quand le Coran dit que le bien suprême ne consiste pas à tourner votre tête du levant au couchant, l'idée c'est de dire que ce n'est pas le rite, ce n'est pas la forme qui va être primordiale, mais c'est quelque chose d'autre. Du coup, on peut se poser, qu'est-ce que la religion, puisque la religion c'est la mise en acte de la foi. Je vais relire un peu, parce que sinon j'ai débordé une demi-heure, ça ne va pas être possible, enfin les 20 minutes. Donc, en se posant cette question, on peut tracer un lien, qui est spirituel, à mon sens, à quelques, enfin à quelques, presque à plus de mille ans de distance, avec un auteur, un psychologue, un philosophe américain qui s'appelle William James. William James, qui est le fils d'Henri James Seigneur, théologien, protestant, alors qu'on appelle ça, je vais essayer de le dire correctement, Svendenborgien, je dis en français, version française, et il était le filleul de Ralph Waldo Emerson, qui était un ancien pasteur unitarien. Donc William James, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'une religion sans application, sans application concrète, n'est que vacances morales. Donc il dit que la foi ne peut se limiter à une intention, à une déclaration d'intention. La foi doit nécessairement avoir un côté concret, un côté pratique. Donc ce verset, le verset que je vous ai dit, le 177, souligne l'importance des actes. Mais il délivre aussi un contenu conceptualisé de ce en quoi consiste la foi. Parce que la foi, le bien suprême, donc ici considéré comme la foi, consiste à croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, à l'écrit, aux prophètes, qui sont considérés, alors chez les musulmans majoritaires sunnites, comme cinq des six piliers du dogme, à ne pas confondre avec les piliers de l'islam. Donc c'est deux choses différentes. Mais ce sont en fait des fondements qui sont reconnus par tous les groupes musulmans d'où qu'ils soient. Immédiatement après ces cinq éléments, viennent les actes que j'appellerais mondains dans ce sens, les actes qui sont relatifs au monde, c'est-à-dire aux actes de la vie quotidienne, ou de la vie courante, et ce qu'implique la foi en termes d'agir. Et ici, les idées qui sont soutenues, l'esprit, le sens de la révélation, va dans l'importance de partager, de soutenir, aider et libérer, autant que faire se peut, surtout celui et ceux qui sont en état de fragilité. C'est là le sens du passage, « A donner de son bien pour attacher qu'on y soit, aux pauvres, aux orphelins, aux miséreux, aux enfants du chemin, aux mendiants, et pour l'affranchissement des nuques, donc des esclaves. » La suite du verset vise l'exercice spirituel envers le croyant et la croyante, car ce n'est qu'à ce moment-là, donc c'est après avoir rappelé la foi, en quoi consistait, la pratique, c'est-à-dire la pratique, l'ouverture à l'autre, le soutien, le partage, l'entraide à l'autre, ce n'est qu'après ça que viennent les exercices spirituels, les actes du culte, si vous voulez. C'est là où le passage coranique dit « A accomplir la salat et à quitter la zekhet. » Si je l'ai dit en arabe, ce n'est pas par hasard, c'est parce que leur traduction en français me laisse toujours un peu perplexe. « Salat » qu'on traduit souvent par « prière », ce qui n'est pas faux, ceci dit, mais « salat » se base ou se construit sur le mot « sila ». « Sila » c'est le lien. C'est-à-dire qu'ici, ce qui est mis en avant dans la partie cultuelle, c'est l'importance du lien qu'on a envers Dieu. Donc toujours travailler à ce lien envers Dieu. Et le deuxième mot, « zekhet », qu'on traduit le plus souvent par « aumône », veut dire « purification ». C'est-à-dire que c'est un travail qui nous est demandé de non-attachement, un travail de partage. Et ici, il est bien dit qu'on doit donner de notre bien pour autant attacher qu'on y soit. C'est-à-dire que ça nous pèse de donner. Mais oui, mais ça nous pèse, d'autant plus, il faut le faire. D'accord ? Donc l'importance ici qui est donnée au lien avec Dieu et à la purification de son état intérieur, j'ai envie de dire. Donc ceci permet à ceux qui s'y exercent, donc aux actes du culte aussi, puisque finalement, c'est ce qu'on trouve derrière l'acte du culte. Donc ceci permet à ceux qui s'y exercent de donner la primauté à l'esprit sur la matière. Dieu est la source d'une énergie spirituelle qui nous nourrit et nous renforce. Cette énergie nous permet de faire face aux aléas de la vie, chose inévitable dans la condition humaine. Les exercices spirituels nous permettent de nous exercer à ce que la religion considère comme étant la vertu. Celle-ci consiste à s'édifier soi-même, se transformer et être une source de bienfaits pour les hommes, pour les humains, de façon générale. En outre, le culte nous permet d'avoir une concrétisation minimale de ce qui, autrement, ne serait qu'une pure posture. C'est pourquoi la foi ne peut être réduite au culte, mais elle doit se traduire par une attitude plus globale, d'où la suite du verset où le croyant et la croyante, une fois leurs paroles données, s'engagent à remplir les pactes une fois conclus, à prendre patience dans la souffrance et l'adversité au moment du malheur. La capacité d'endurer dans la souffrance, de faire preuve de patience lors des moments difficiles, moments inéluctables dans la vie humaine, sont aussi des marqueurs de la foi. Montrer une telle attitude que l'on pourrait presque qualifier, désolé, mon petit prisme de prof de philo revient, d'amorphatie, c'est-à-dire l'amour de ce qui advient, mais attention, évitons le fatalisme, j'y reviendrai, l'amour de ce qui arrive, peut être compris comme la nécessité de dire un grand oui à la vie. Or, la vie n'est pas toujours simple et heureuse. Nous passons tous par des moments difficiles et parfois très durs qu'il faut savoir accepter. Pourquoi ? Parce que c'est l'autre lot humain. On ne peut pas y faire face. Ce n'est pas parce qu'on refuse une difficulté qu'elle ne va pas arriver. Il ne s'agit pas d'être fataliste, mais même avec la meilleure volonté du monde, les réalités sont là. Les faits sont têtus, comme on dit. Et nous ne pouvons pas nous y soustraire. Autrement dit, les croyants qui dépassent les limites de l'énoncé de la foi, celle de la posture, pour tendre vers la foi véritable, celle de l'actualisation des valeurs de la foi, tant en termes de bel agir vis-à-vis de son prochain et des plus faibles en particulier, mais aussi à aimer la vie avec ses contraintes et ses difficultés, dire un grand oui à la vie avec ses moments de bonheur et de vicissitude, ceux-là sont les véridiques, ceux sont eux qui se prémunissent. C'est comme ça, en tout cas, que j'interprète le verset. Ce qui vient d'être dit est tout à fait fondamental, d'autant plus dans une approche qui se réfère à la lecture de mon courant, moutazilite, théologique moutazilite du Coran. Selon cette lecture, selon cette approche théologique, le Coran est créé. Contrairement aux affirmations des musulmans sunnites majoritaires, pour qui le Coran est un créé. Donc, quand on dit que le Coran est créé, l'enjeu, ce qu'il y a derrière, c'est que le Coran sera en quelque sorte l'incarnation de la parole de Dieu sur terre. Donc, au sens propre. Ça ressemble à ce que des théologiens protestants ont appelé l'inscripturation. L'inscripturation, c'est deux termes, l'incarnation et la scriptura. C'est-à-dire que le livre devient l'incarnation du divin. Et donc, si on part dans cette logique, c'est-à-dire que le livre lui-même devient en quelque sorte Dieu sur terre. Ce n'est pas la conception moutazilite. Dans la première conception, celle de l'inscripturation, il serait donc, le Coran est donc parfait, complet, et même auréolé d'une forme de sacralité qui n'ose pas vraiment dire son nom. Parce que si vous demandez aux sunnites, ils vous diront non, 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 attention, non, il ne faut pas dire ça. Mais en même temps, il y a quand même de ça qui est présent. Mais dire que le Coran est créé implique que le Coran a été révélé à un moment spécifique, dans un contexte spécifique, et où le prophète Mohamed, paix et vélédiction soient sur lui, a joué un rôle actif, contrairement à la conception sunnite où Dieu n'a été qu'une sorte de miroir réfléchissant, pardon, où le prophète a été qu'un miroir réfléchissant. C'est-à-dire qu'imaginez la révélation, les mots ont été choisis par Dieu, voulus par Dieu, et le prophète a été une sorte de miroir. C'est-à-dire que les paroles venaient sur lui, et lui les renvoyait au compagnon. Donc il a vraiment un rôle très passif, finalement. Sa subjectivité n'intervenant pas du tout dans l'énoncé coranique. Selon la conception moutazilite, au contraire, le Coran étant créé, il a été créé à un moment donné de l'histoire, et on considère que la subjectivité du prophète est en jeu. Ça ne veut pas dire que le Coran n'est pas d'inspiration divine, au même titre que les autres révélations d'ailleurs. Il est bien, la source, elle est divine. la traduction en termes, en mots, elle s'est appuyée sur Mahomet, et notamment sur sa subjectivité. Mais, une fois qu'on a dit ça, quand on dit que le Coran est créé, on dit en vérité que le Coran n'a pas été créé à un moment seulement, mais qu'il est dans une sorte de processus continu. Et en fait, il est créé à chaque interaction avec un ou une croyante, avec toute personne qui s'y intéresse et qui veut lui donner une consistance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Celui ou celle qui lit le Coran, qui le médite, le récite, le recopie, le calligraphie, qui entre en interaction avec lui. Toutes ces interactions sont des moments où le Coran est créé dans le cœur de celui ou celle qui a interagi avec, faisant ainsi de toute personne qui fait référence le lieu de la création du Coran. Ce sont les croyants et observants qui donnent réalité aux enseignements coraniques. Ce sont eux qui sont donc les véritables traducteurs du noble texte. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? À partir du moment où on considère que le Coran est créé, on considère que chaque personne qui interagit avec le texte est le lieu véritable de la création du texte et ainsi le processus de la création du Coran est un processus continu qui ne s'arrête pas, qui concerne chaque croyant et chaque croyante. C'est la raison pour laquelle on trouve dans la surate par exemple 107, la deuxième surate à laquelle je veux m'intéresser, une sorte de bel exemple de ce qui a été énoncé comme un idéal régulateur dans le verset 177 de la surate 2, celui que je vous ai lu avant. Ainsi, on peut lire dans le Coran, c'est une petite surate, dit « Ne vois-tu pas celui qui dément la religion ? C'est le même que celui qui repousse l'orphelin n'insiste pas pour que soit nourri le miséreux. Ainsi, malheur à ceux qui, priant, sont distraits dans leurs prières et malgré de grands airs, refusent l'entraide. » Cette surate qui fait partie des surates courtes de la fin du Coran, en fait, une des parties les plus anciennes du Coran, je l'avais déjà dit dans ma première prédication ici, mais je le redis, ce n'est pas grave. Vous savez que le Coran va de la surate la plus longue, donc du chapitre le plus long, le Bakara, hormis le premier chapitre qui est l'éliminaire, le Fatiha, qui s'ajuste dans d'ouverture, sept versets. Ensuite, c'est la surate le Bakara, 286 versets, et on va de la plus grande à la plus courte. Mais si on regarde d'un point de vue chronologique, la partie ancienne, c'est-à-dire les surates les plus courtes, celles qu'on trouve à la fin du Coran, sont les plus anciennes. Et ce sont dans ces versets-là, dans ces surates-là, où on a ce qu'on appelait, puisque un penseur soudanais qui s'appelait Mahmoud Mohamed Taha, qui a été malheureusement exécuté en 1985 par le président Nouéry, Mahmoud Taha disait que c'est dans cette partie-là, donc c'est la partie ancienne dans les surates courtes, qu'on a l'esprit du Coran, qu'on a tout le sens véritable du Coran. La technologie ? Bon, bref. Donc c'est dans les petites surates les plus courtes qu'on a l'esprit du Coran, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est vraiment important d'un point de vue islamique, et dans les surates longues, on a toutes les mises en disposition, c'est-à-dire que les moments où la communauté musulmane s'est installée à Médine, où elle pouvait vivre sa foi au grand jour, où il y a beaucoup de questions d'organisation. Alors il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus importantes que l'organisation dans les grandes surates, mais c'est vrai que quand on regarde les petites surates de la fin, il y a beaucoup l'aspect émis sur l'eschatologie, sur la morale, sur la théologie. D'ailleurs pour tous ceux qui aimeraient lire le Coran, je vous conseille vraiment de commencer par la fin, de lire les derniers en premier et de finir avec la surate al-Baqarah qui est la plus longue. Si vous commencez par le début, vous risquez de souffrir un petit peu, mais c'est pas grave. Donc cette partie-là, c'est la partie la plus importante. Alors je reviens à cette surate, la surate, je vais essayer de résumer, la surate 107 du coup, l'entraide, parce que cette surate, que pratiquement tous les musulmans qui ont grandi, qui ont vécu dans le monde musulman, qui ont été à l'école publique dans un pays musulman, connaissent, parce que ça fait partie des surates qu'on apprend par cœur à l'école quand on est petit. Mais on n'y pense pas vraiment, on ne médite pas vraiment l'impact. Parce que le début de la surate commence, ne vois-tu pas celui qui démontre la religion ? C'est le même que celui qui repousse l'orphelin n'insiste pas pour que soit nourri le miséreux. Donc là on parle de ce qu'on appelle les kefirounes. Les kefirounes qui sont souvent traduits malheureusement en français par les infidèles ou les mécréants. On pourrait dire que ce sont les gens qui ne croient pas à la religion musulmane. Alors que le mot en arabe, kefiroun, ne veut pas du tout dire ça. Kefiroun se fonde sur kafara, kafara qui veut dire recouvrir en arabe. Donc quand on dit de quelqu'un que c'est un kefir, on ne dit pas que c'est quelqu'un qui n'a pas la foi en islam. On dit que c'est quelqu'un, surtout qu'en livre dans le Coran ça paraît très évident, c'est quelqu'un qui voit effectivement qu'il y a quelque chose de vrai, de véridique dans le Coran, dans la révélation, mais qu'il la refuse par intérêt. Parce que s'il l'acceptait, ça devrait dire partager de son bien, libérer des esclaves, reconnaître des droits et ça, il n'a pas intérêt. Donc, yaqfurun, c'est-à-dire qu'il recouvre cette réalité. Donc on n'est pas du tout simplement dans un... On ne parle pas des gens qui ne sont pas musulmans, en tout cas dans le contexte coranique. Dans la lecture théologique plus tard, malheureusement, on a fait l'amalgame des deux. Donc ici, la Sourate, elle commence en parlant de ceux qui refusent la religion, qui refusent de nourrir les pauvres, etc. Et elle continue, la deuxième partie, ainsi, ce que j'ai traduit par... Enfin, le fait que j'ai traduit par ainsi. Pourquoi j'ai fait ça ? Pour bien montrer un rapport d'implication. Puisqu'au début, on parle vraiment des dénégateurs, comme traduit Jacques Berg, et j'aime beaucoup ça, les kefirun, ce ne sont pas les incroyants, mais ce sont les dénégateurs, ceux qui dénient. Et donc on a, dans la deuxième partie de la Sourate, ainsi, malheur à ceux qui, priant, sont distraits dans leur prière. Comment ils sont distraits ? C'est-à-dire que malgré des grands airs, malgré le côté « je suis pur, regardez-moi comment je pratique », refusent l'entraide. Et là, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que ce n'est pas parce que vous pratiquez le rite, ce n'est pas parce que vous vous dites, croyant, que vous l'êtes véritablement. Puisqu'au final, vous avez la même attitude que les gens qui sont dénoncés, que les vrais dénégateurs. Ça, c'est quelque chose de très important que je voulais dire. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Si, je peux encore un petit peu. Donc, je vais un peu résumer l'idée. Mais cette sourate, qui est très connue de tous et qui n'est pas assez, à mon avis, n'est pas assez relevée pour son importance parce qu'elle montre bien le fait que ce n'est pas parce que vous êtes pratiquant ou parce que vous vous dites musulman que vous l'êtes véritablement. Parce que ce qui va compter, c'est quels sont vos actes, quelle est l'implication de votre foi. est-ce que vous nourrissez ceux qui n'ont pas ? Est-ce que vous écoutez ceux qui sont dans la difficulté ? Est-ce que vous vous ouvrez à l'autre ? Et c'est là où on verra véritablement si vous êtes dans la « croyance » ou non. Ça, ça me paraît tout à fait fondamental. Alors, j'essaie de prendre des parties et de les combiner pour gagner du temps. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'une des choses qui nous permet de voir et de comprendre d'avoir la bonne attitude du croyant, c'est, comme le dit le Coran lui-même, c'est l'intelligence du cœur, en fait. La foi repose sur le cœur. Ou pour être plus précis, elle repose dans les actions qui vont résulter de la guidance du cœur, si j'ose dire. Ainsi, dans le Coran, on a, par exemple, un échange, pas un échange, une indication de ça dans la surate 22, le pèlerinage, le hajj, où le Coran dénonce l'attitude des peuples des cités de Hade et de Thamoud, mais aussi l'attitude de certains peuples de certains envoyés et les envoyés en question. Il s'agit, par exemple, de Noé, Abraham, Lot et Moïse. Ainsi, il est dit dans le Coran, n'ont-ils pas cheminé, donc ceux qui ont dénié, justement, n'ont-ils pas cheminé sur la terre ayant un cœur capable de raisonner, tes oreilles capables d'entendre ? Or, ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent, mais s'aveuglent les cœurs qui battent dans les poitrines. Ici, l'idée, c'est de dire que ce n'est par le cœur et donc l'action du cœur qu'on voit véritablement la foi. Mais ici, vous voyez bien l'association entre n'ont-ils pas cheminé sur la terre ayant un cœur capable de raisonner. La raison, le cœur, le point central, c'est-à-dire là où repose la raison, c'est le cœur. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que le cœur qui est en fait à la fois foi mais aussi raison, c'est ce qui nous permet de guider l'action. Et l'action, quand on est dans une perspective fidèle, croyante, l'action doit nécessairement se traduire par l'ouverture vers l'autre, vers les actions vers les autres. Et si on ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je voulais juste pour confirmer et pour aller un peu dans l'enseignement prophétique, un hadith qui est très important aussi, dont la première partie est connue surtout par les fondamentalistes mais qui ne regardent jamais à la suite. C'est un hadith très connu sur l'importance du cœur. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, donc ça c'est le prophète qui parle, ce n'est pas le Coran, est évident ce qui est licite comme est évident ce qui est illicite. Donc tous les fondamentalistes aiment bien citer cette partie-là et ils s'arrêtent là. Mais en fait, le hadith est continu et il dit, entre les deux domaines, il est des choses qui suscitent le doute et que bien peu de gens connaissent. Aussi, celui qui se garde des choses douteuses a-t-il préservé par la même sa religion et son honneur. Car celui qui s'aventure dans les domaines du doute s'aventure en fait dans les licites. Tel le berger dont les bêtes pâturent autour d'un enclos réservé, risquant à tout moment d'y pénétrer. Or, tout souverain possède un domaine réservé. Celui de Dieu est l'ensemble de ses interdictions. Eh bien, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est saint, rend tout le corps saint. Mais s'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Eh bien, il s'agit du cœur. C'est-à-dire que vous avez ici l'importance du cœur qui est souligné comme fondement de ce qui nous permet de discerner entre le bien et le mal, notamment le juste et l'injuste, etc. Enfin, dernière référence, je vais m'arrêter là. J'ai essayé de faire un pont avec la Bible. Là, je ne vais pas faire une référence coranique, mais je vais parler de la Bible plus tôt. Parce que, et je remercie Béatrice pour m'avoir indiqué ce passage, qui fait écho complètement au verset, surtout au premier verset, le 177 de la Sourate 2. Donc, voilà ce qu'on trouve en Esaïe, 58, 6, 12. Je ne suis pas habitué avec la Bible. Donc, voilà ce qu'on peut lire. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Cette période de Ramadan, c'est quand même pas mal. Détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompte toute espèce de joue. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Ces passages sont très intéressants et font vraiment écho je trouve avec le verset 177 de la Sourate 2 et ils permettent aussi de caractériser ce qu'on appelle l'esprit de sainteté, Ruh al-Qudus en arabe, mentionné en Maïda, la table servile à Sourate 5 au chapitre 110 que le Coran utilise pour justement caractériser par don Jésus. Elzamachari qui est un grand commentateur moutazilite, Elzamachari pour expliquer ce qu'entend le Coran par l'esprit de sainteté dit que cet esprit de sainteté caractérise justement c'est la spécificité en quelque sorte de Jésus et c'est quoi ? C'est justement la mise en application le véritable ber de la foi c'est-à-dire ce bien suprême dont il était question dans le verset 177 de la Sourate 2 Elzamachari en fait le ber il fait de Jésus la représentation je ne vais pas dire le mot incarnation la représentation du ber c'est-à-dire le bien suprême la véritable piété le bien et qu'est-ce que c'est ce bien cet esprit c'est justement la mise en application la conformité de la foi en quelque chose de concret en des actes réels le Coran qualifie Jésus d'esprit et parole de Dieu dans la Sourate de Nicée les femmes au verset 171 il montre que Jésus est la source enfin la source représente réellement cet esprit et cet esprit j'insiste vraiment sur cette idée-là c'est-à-dire de la mise en application des grandes valeurs et que les grandes valeurs ne soient pas simplement des théories ne soient pas simplement des conceptions abstraites mais qu'elles soient des applications concrètes dans la vie de tous les jours et ça c'est Jésus qui le montre de façon la plus parfaite si je m'appuie sur le commentaire de Zammachari je conclurai simplement sur l'idée de dire que comme je l'ai dit tout à l'heure quand on dit que le Coran est créé le Coran donc nous devenons quand nous interagissons avec lui les lieux de la création mais dans le Coran le Coran est lui-même qualifié de wahy c'est-à-dire d'inspiration de révélation de la même manière que le son la Bible donc l'Ancien Nouveau Testament et l'Epsom on a par exemple dans le verset 4 les femmes de Nice le verset 163 dans la surat 4 verset 163 ce passage où il est dit c'est nous donc Dieu c'est nous qui t'avons fait révélation au prophète comme nous l'avons fait à Noé au prophète après lui au lignage à Jésus Job Jonas Aaron Salomon et nous donnâmes l'Epsom à David c'est-à-dire qu'ici si on part de l'idée que nous sommes les lieux de l'interaction les lieux de la création du Coran au moment où nous interagissons avec lui on peut se demander après tout pourquoi ne pas être aussi le lieu de la création de la révélation dans son ensemble quand nous interagissons avec elle que ce soit l'Ancien le Nouveau Testament ou l'Epsom en tout cas dans le cadre islamique voilà je vais m'arrêter là je vous remercie pour votre attention j'espère que j'ai été clair et pas trop obscur je finirai simplement par ces mots qui sont très importants quand on finit une prédication ou un mot une communication wa Allahu alam et Dieu c'est le mieux donc merci encore pour votre écoute que la paix la bénédiction de Dieu soit sur le prophète et sa famille et que la paix la bénédiction et la grâce de Dieu soient sur vous tous et merci beaucoup